mais moi quand j'avais super buto de n2 j'avais j'avais la version japonaise en fait fait quoi nouvelle partie plus juste pour tester cumulative chaque cycle supplémentaire augmente la difficulté mais vous permet également de choisir un objet supplémentaire dont vous disposez dès le début sélectionner si vous êtes et pour ajouter ce site 1 et sans d'altabie c'est bien d'aller j'ai plus les autres ce que ça fait j'ai un passion d'identité je sais on passe sur taper l'entro je veux juste voir un peu pas la zapper oh c'est cool oh c'est cool oh c'est cool il fallait voir un truc dans l'ordre ah oui 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 mais avant qu'on y arrive à ça oh mais on en reparlera de on causera jeu rétro nelito on causera pendant les pendant nos folles parties de jeanot retros gaming jeanot retros stories comme ça j'avais dit que ce serait on fera ça et prochainement parce que vu que j'ai commencé j'ai terminé les e-messenger je pense que ça va être la relève ce qu'on fera le lundi bon on va toujours taper c'est bon on connait retronimus on pourra parler de tout ça et ce sera avec plaisir que je replongerai dans mes souvenirs d'enfance et d'adolescence plein de petites anecdotes et tout oh mais je limite vachement mal ma popole salut c'est popole je limite super mal mêl mêl Ah j'ai le... J'ai l'écureuil ? Cool. Ah là on va voir ce qu'il se fait. Je peux pas le Pogogol ? On peut pas. Je peux pas putain. Ah il disait un truc rigolo, merde j'ai zappé. Bon c'est pas vrai. Attends, je peux peut-être plus leur demander. Les griffes de grimpeur ? Ah oui ! Appuie-toi contre un mur et tu pourras s'y grimper et grimper. D'accord. Je me disais bien que ça me manquait. Oui c'est pourquoi John Gaynard... Ah non c'est exactement le même discours qu'il y a d'accord. Ah c'est bien on regarde les améliorations. D'accord. Putain mais je veux savoir ce qui se cache dans l'ordre moi. Quelle heure il est s'il vous plaît monsieur et dame ? Parce que bien sûr j'ai toujours pas de téléphone moi donc... Ah la musique des petits chats sur lesquels on s'assoit. 22h30 merci bien janteux messieurs. Janteux gens. Peut-être voir sur ta première partie non ? Ah peut-être oui. Je sais pas. Ça avait l'air de... Moi je l'ai compris comme le New Game Plus hein. On va voir après. On va voir après. Attends de voir ce qui se passe. J'attends la prochaine sauvegarde et puis on essaye. La prochaine après. Oh putain on va prendre celle-là. Menu principal. Jouer. Avec ma bite. Ah j'ai 20 sauts du démon. Putain il me manque si peu en fait. Et du coup maintenant je peux y aller ou quoi ? Ah. Panique au pique-nique. Dans un autre espace-temps. Des faux piquiens ont été kidnappés. Pour sauver la situation un messager. De partir pour les tropiques. Putain c'est... On va jouer à Contra c'est ça ? Qu'est-ce passe-t-il ? Mes appareils réagissent comme si un portail vers une autre dimension venait de s'ouvrir. Tout va bien retourne à ton travail. Mais c'est moi qui suis chargé d'ouvrir les portails. Je dis que tout va bien. Merci beaucoup donc du coup de m'avoir dit de faire ça Dorian. Le messager peur pour une nouvelle aventure ? Oui. Et tu crois que tu vas faire notre petit numéro ? J'en sais rien pourquoi. Parce que si tu ne fais pas notre petit numéro. Ce n'est pas une vraie aventure. Ecoute c'est juste un petit voyage pour une dimension. Où l'île de Wutkin n'a jamais existé sur notre continent. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais après il y a moi si tu fais notre petit numéro. Et puis ça n'est jamais trop là. Il est chiant lui. D'accord je te tiendrai au courant. Génial je serai dans mon labo. Quoi ? Rien. Alors pourquoi tu restes là ? J'aimerais juste que pour une fois quelqu'un me dise bonne chance artificier. Ecoute on a d'autres chats à fouetter. Pourquoi faut-il toujours qu'on revienne à ta petite personne ? Parce que j'ai beau travailler dur. On ne parle jamais que de toi et du prophète. Attendez. On m'a appelé ? Oh le prophète tu pourrais dire bonne chance artificier une fois s'il te plaît. Ça c'est chiant. Pardon. Dites. On pourrait passer aux choses sérieuses ? Oui j'aimerais bien s'il vous plaît. Ces deux là je te jure. Vas-y messager. N'oublie pas que tu entres dans une autre réalité que tu dois faire disparaître à tout prix. Je m'occupe de ces deux là. Alors petit numéro. Dans un autre espace-temps au large de la côte de l'île du messager. Oh putain. Le soleil brillait sur l'île tropicale de Vodkin. Aussi les petits phobiquiens décidèrent d'aller pique-niquer. Mais le destin voulut que le général démon Barmatazel surgisse de nulle part seulement avant de panique. Et pique-nique-panique. Panique-pique-nique. Il emmena les otages au cœur de la redoutable jungle de l'île de Vodkin afin de s'en servir pour un rituel maléfique. Ah c'est con je pensais que ce serait une petite partie contrainte. Seul un héros pouvait traverser les dimensions pour sauver les phobiquiens et déjouer les plans du bannard barbatazel. Pardon. C'est moi. A moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'un... PIEG. C'est des schtroums frégargamel. Ah bon ? Pardon. Mais c'est un piègue. Ouh bonjour. Et bonjour jeune aventurier. Doyen. J'ai été transporté ici mais je ne sais pas où aller. Où je dois aller. Es-tu allé ? Vous ne me reconnaissez pas je fais partie du clan. J'ai beau être vieux ce n'est pas un simple costume qui va me tromper. Je me souviens de toutes mes élèves. Je suis un vrai ninja. C'est vous qui m'avez tout appris. Sais-tu faire le saut du nuage ? Ah merde. Mais peu importe. Je sens le pouvoir du parchemin ce qui veut dire que je ferais mieux d'autres idées au lieu de te poser des questions de merde. Créature très grande est apparue et maléfique et est venu en paix pour atteindre le messager sur les quais et lui faire une offre de mutuellement maléfique. Je te conseille de filer vers les quais. Je te rappelle que nous connaissons bien la prophétie et que nous sentons la présence du parchemin. Alors inutile de te déguiser la prochaine fois. Trouble. Et là le messager va faire un pacte. C'est quoi ça ? Je m'appelle Rocklessieux. Ah. Je vois que tu n'as pas besoin d'entraînement. Continue. Eh oui. Nique ta main. Non messager ne conclut pas le pacte. Ah putain. J'ai dit que la taille ça fait tout. Le messager s'inclinera devant une puissance ruckstain. Ah oui. Quoi ? Le messager est arrivé. Génial. Moi qui croyais que j'avais tout le temps de peaufiner mon flottement effroyant. Effrayant pardon. Je vais descendre là. Regarde là un peu. C'est vrai qu'il est tout petit mais. Ah non il va être grand là. Ah merde. Ainsi donc. Le messager a besoin de l'aide de ruckstain le puissant. Ah bon ? Eh ben. Tu ne veux pas aller sur l'île de Woodkin ? Si apparemment des phobikins ont été capturés. Mais comment comptes-tu faire pour y aller ? Je me suis dit que tu... Je pourrais appeler mon copain Manfred pour qu'il m'emmène en rejoint. Ah oui ça aurait été bien oui. Tu lui gâcherais son stage avec le concierge automate. C'est vrai. Mes copains ne font pas ce genre de choses. Tu es coincé et incline-toi devant moi et reconnais ma grandeur supérieure. Ensuite je t'emmènerai sur mon crâne. C'est très gênant. Ecoute je. J'ai un rendez-vous demain. Tu peux m'aider à récupérer mes échasses ? Après je t'emmènerai à l'île de Woodkin. C'est promis. D'accord. Super. Monte. Putain. J'ai fait un temps idéal. Je veux que tu apprennes à faire du surf. Tu veux que je t'apprenne à faire du... Bah oui allez c'est parti. Bon la première règle du surf, éviter à tout prix les rochers. Appuie sur L pour descendre d'un couloir. Voilà. Voilà. On va sauter par dessus. Appuie sur A. Super. Bon il y a enfin le Nécro Boost qui ne coûte rien et n'a pas besoin d'être rechargé. Appuie sur X pour déclencher le Nécro Boost. Waouh. Stilail. Ce n'est pas terrible hein. Je t'explique cette astuce. Le Nécro Boost reste actif quand il heurte des ennemis ou des débris. Quoi ? Ah d'accord on cumule. Ah d'accord. Donc il faut... Voilà. Ok d'accord. Ok. Ça me rappelle les parties de moto sur Battletoads. Et ça fait peur. Parce que les parties de moto sur Battletoads c'était une horreur. Et puis je suis près de l'écran si... Attendez. Être près de l'écran quand il y a un scroll comme ça... Ça nique tout. Ouf. Merde c'est pas dit. Ah bah non c'est bon. Ah bah non c'est... D'accord parce que tout à l'heure... Ah voilà. Ok. Ah. Ça frite les yeux. Vraiment je m'en recule plus ce que j'ai. Merde. Ah là. Merde. Putain. Il y en a des en or j'avais pas vu. Attends la vache. Ah. Je sais pas ce que je fais c'est bien vrai. Ah merde j'ai plus. Ah. Ah. Wow. Aller. J'ai vu une petite feuille là. Merde. Mais ça s' ferme quand putain. Je vois plus rien moi là Waouh Hop D'accord Je pensais pas que Ok Merde ça Ça marche pas ça Si ça marche Ah putain Shot Sous-titrage ST' 501 Merde Ah putain Bon je reviens vers vous Bonsoir Kimi Waouh Je scène des yeux putain Ça suffit Rendez-le moi Pourquoi tu ne dis pas Ce qui va pas Ruxtin Je ne veux pas discuter Je veux mes chasses Mais tu nous manques Pourquoi tu ne viens Jamais nous voir Tu viens plus en soirée Arrêtez vous n'êtes pas ma mère Ruxtin Putain Putain Vache D'accord Ok Mais oh maman Rendez-moi mon potage Elle était top cette phrase C'est clair C'était super Mais quand t'es 30 cm de l'écran C'est pas génial Il y a encore parti Oui Je ne le comprends plus du tout Je croyais que cette histoire Attends c'est son mère et son père Dites qu'une personne Mais ça fut déjà longtemps Je le sens responsable J'aurais jamais dû lui dire Qu'il avait été adopté Et ça rejoint Notre conversation De début de stream C'est incroyable Ne pleure pas Octo Il me manque Pi Pourquoi il s'appelle Pi Moi je sais Il me manque aussi Attends Je sais ce qui va te remonter le moral Un bisou de tentacule Non tiens Je dirais faire ça Un bisou de tentacule Je t'adore Pi Si je t'aime Octo Allez viens là Ouh Il y en a du bisou de tentacule Ah non Ouh c'est cochon Regardez pas c'est cochon C'est trop nul Messager va jouer mon jeu Et quand la graine magique Sera imprégnée d'énergie Vaudou J'aurais fait un peu de plus Vaudou J'aurais fait un peu de plus dans la ranche J'ai signé ici prévisible Je parie qu'il est déjà en route Pour sauver ses créatures inutiles Je le surveille Il est temps de me cacher pour l'instant Bienvenue sous les tropiques Tu peux te retourner une seconde S'il te plaît Je vais mettre Je vais te laisser continuer Viens me voir si tu veux encore surfer On peut recommencer Je recommencerai bien Mais putain Je suis trop près de l'écran Du coup c'est pas jouable Du coup c'est pas jouable Putain L'autre est en mode Nierk 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 Waouh 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 D'accord Putain Putain Il est dans Dans mon dérope Dans Monster Boy Je veux voir sa gueule Ah non lui par contre Ils lui ont pas changé Le skin lui Ah mais ça j'ai juste attendait Un peu plus tôt J'aime bien la nouvelle décoration Pardon Bah ça ressemble à une boutique Tiki Un truc comme ça Ah toi aussi tu es comme ça C'est quoi Ces gens qui pensent Que tout doit être défini Dans leur propre perspective C'est juste que j'aime bien La boutique Tiki Bah voyons Oublions que Pour moi c'est peut-être Juste la boutique Et que j'appellerais Celle de ton monde La boutique magique Ou un truc comme ça Après tout C'est moi le visiteur ici Pas vrai Je suis sûr que tu réponds Par le nom de ta ville Quand tout le monde Putain le mec il arrête pas Il est sur Twitter Enfin bref Bienvenue dans la boutique Je suis ralic Elle flatte ton regard égocentrique Ethnocentré Ethnocentré J'ai aussi harmonisé ton parchemin Avec les tropiques Tu devrais être en mesure De voir les brèches temporelles maintenant Je me demande quelque chose Il vous tient Putain il est encore en fait Profite du climat Elle tâche de ne pas faire du mal Aux petites créatures de Wootkin Elles ne sont pas méchantes Je l'aime déjà cet endroit Il fait un temps magnifique Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute J'ai accepté depuis longtemps Le fait que notre conversation Ne serait pas très passionnante Mais Elle a parlé La pluie du beau temps Et quoi veux-tu parler ? Des histoires à raconter Des histoires à raconter Évidemment Est-ce que ces histoires Ressemblent à un pseudo-métroïde Mal fagoté Quelle histoire vais-je choisir ? Je pourrais te raconter Celle d'une génie magnifique Qui exhauste les voeux De travers En s'arrangeant Pour que celui qui veut Voler ne puisse jamais atterrir Ou que celui qui veut tout savoir Ne sache ni rien Et je trouve que c'est intéressant Ou alors celle du petit garçon Qui voulait être un guerrier Et qui est devenu A valeur de sable Parce qu'il a entendu quelqu'un dire Tu es ce que tu manges Pourquoi ? Ah je sais J'en ai une pour toi Il y a été une fois Une famille d'aubergistes Dont l'établissement Se trouvait dans un monde Dépourvu de limites physiques En effet Leur auberge disposait D'un nombre infini De chambres à louer Et les affaires marchaient si bien Qu'elles étaient toutes occupées Les chambres Pas les affaires Pourtant Si de nouveaux clients arrivaient On leur donnait tout de suite Une chambre Vraiment Pouvait-il Avoir une chambre Si elles étaient toutes occupées C'est du jamais vu On va plus vivre Dans un monde sans limite À certains avantages C'est Michel le vendeur Le boutiquier Ainsi même si Toutes les chambres étaient occupées La possibilité qu'il y en ait d'autres Était aussi infinie Que le couloir Qu'il menait Ça me fait penser à un problème Vous avez toujours la chambre Un au nouveau client Qui demandait à celui Qui l'occupait D'aller dans la chambre Deux C'est d'aller demander Au suivant d'aller dans la chambre Et ainsi de suite Tu voudrais peut-être Un peu de temps Pour l'assimiler Mais le nombre de chambres Était infinie Et il y avait toujours Une chambre Dans laquelle on pouvait entrer Pour demander Au client D'aller dans la suivante Putain Et si cela perturbait Probablement Un nombre à calculer Deux personnes Il n'en restait pas moins Que chaque nouveau client Avait une chambre Alors même Qu'elles étaient Toutes occupées C'est plutôt pratique Si on veut Oui En parlant Du côté pratique On a du mal A imaginer le budget Exorbitant De l'aubergiste Qui devait payer Pour faire le ménage Et les lits Aussi décida-t-il un jour D'instaurer Une certaine limite Pour que l'aubergiste Soit exploitable L'auberge Soit exploitable Le nombre de chambres Devait être limité L'aubergiste Appliqua Avec son idée De lit Appliqua donc Avec son idée De lit illimité Puis le temps passa Et transforma lentement Cette histoire Comme il le fait aujourd'hui Et lit illimité Se transforma En lit illimité Ce qui veut dire Le contraire Fin C'est une blague Comme ça J'écoutais toute cette histoire Pour entendre Un pauvre jeu de mots A la fin C'est vraiment Michel Le boutique Tu sais ce qui est incroyable C'est qu'après toutes ces histoires Tu ne vois toujours pas Ce qui t'en surface Peut-être te moques-tu Du fait que je viens De te démontrer Qu'il est possible De calculer l'infini Plus un En conceptualisant Les ensembles obéissant Au principe du mouvement Perpétuel Dans un langage Qu'un enfant de 5 ans Qu'un enfant de 5 ans Pourrait comprendre Je m'en doutais De quoi veux-tu parler Au revoir C'est des méchants Ou pas Dans le doute Moi je tape Il fait moins beau Du coup En 16 bits Ça c'est les mêmes ennemis Avec d'autres skins Et c'est quasiment La même chose Que le premier niveau En fait Ah non Je tombe Mais c'est pas grave C'est à cause C'est à cause Merde il y avait un truc Là putain Ah dis donc On est dans le monde Là D'accord Attendez On va voir Ce qu'il y a Dans notre bout Ah on est coincé C'est intéressant Mais moi Je veux quand même Voir ce qu'il y a Là-haut C'est super C'est super Votre histoire Rien C'est pas grave On aime bien Faire des petits tours Ah oui Mais de toute façon Je suis obligé Putain Bon allez On y retourne Du coup Là il y a Voilà Très bien Ah C'est pas grave C'est pas grave Ça rigolo ça C'est des méchants ça ou pas ? Ah non d'accord c'est pas des méchants Donc il faut peut-être pas les... Je vais pas les tuer Je suis en train de regarder les boules, j'ai pas fait gaffe Putain c'est chiant C'est tellement méga chiant Ah merde Et puis ça avance, ah on peut les péter, c'est comme tout on peut les péter C'est comme ta mère on peut la péter, bon j'en ai dit Excusez moi Gungan, Gungan Où ça n'est plus les biens, lui suis un amour D'accord donc on peut aller par là Mais on peut aussi faire des choses Est-ce qu'il y a ça ? Ah Ah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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